Cette 13e édition de la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales tient son cours chaque jour dans la ville d'Abidjan, quartier Atiekwa, sur la route d'Alepé. On dénombre 100 tentes de 100 places chacune, un parking de près de 500 véhicules, plus de 80 000 sièges, dont 20 000 de réserve, 10 tonnes de matériel de sonorisation, et chaque soir, 3 000 à 5 000 personnes se trouvent sur le tout nouveau site de 20 hectares 90 à 70 de la communauté missionnaire chrétienne internationale CMCI Côte d'Ivoire qui se présente comme un camp de Dieu. Depuis le jeudi 1er juillet 2021, chaque jour, les disciples de la CMCI Côte d'Ivoire et d'autres pays se retrouvent ici pour implorer Dieu, chacun pour sa famille, mais aussi pour le salut éternel des tiers qui devrait être conduit à cette croisade de prières et de jeûnes par tiers. comme la sœur Angélina qui rend témoignage de la conversion de son mari. L'année 2020, le 2 janvier 2020, on allait chez le pasteur Boniface Minier à son bureau avec mon époux et il a dédicacé un livre « Sortez du milieu d'eux ». Et je vous assure, on est venu à la maison. Chaque fois mon mari parle de pasteur Boniface Minier, il est de catholique. Donc le pasteur lui a prêché l'évangile, lui a rendu ministère. Et quand la croisade a commencé, j'ai supplié Dieu pour dire, moi sur la CMCI, Seigneur, s'il te plaît, permets que mon époux aussi vienne contempler tes méveilles. Et le Seigneur m'a exoussé. Jésus-Christ. Aujourd'hui, mon mari est venu avec moi. C'est à partir de l'année 2009 que le couple pasteur-missionnaire Colette et Boniface Minier conduit l'église dans une croisade de prières et de jeûnes partiels de 40 jours, de renversement des principautés personnelles et familiales, où les prières de tout le peuple sont élevées à Dieu. Les exhaustements tangibles et manifestes sont témoignés dans les vies des saints. La joie qui anime le peuple reconduira chacun ici des membres avant la distance de 20 km et les embouteillages qui séparent Atikoua du centre-ville d'Abidjan. Ceci jusqu'au lundi 9 août prochain.